Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudère, la chaîne qui vous aide à comprendre vos cours de physique de façon simple et claire. Dans cette vidéo, on va corriger un exercice sur la structure électronique des atomes. Donc on est plutôt au niveau de seconde, mais comme c'est vraiment les bases qui servent tout au long du lycée, voire pour le post-bac, c'est vraiment important que vous soyez au point. Donc cette vidéo d'exercice, elle est tournée dans le même principe que j'ai, c'est-à-dire que je découvre l'exercice en même temps que vous, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans, j'ai juste fait un copier-coller d'énoncé. Et donc comme ça, je vais vous montrer comment est-ce qu'on analyse un sujet quand on le découvre pour la première fois. Cet exercice, il est issu du livre scolaire niveau seconde. Je choisis ce livre parce que c'est un livre dont la version numérique est entièrement gratuite en ligne. Je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir l'énoncé. Sinon, je vous l'ai recopié ici pour que vous puissiez le lire en même temps que moi. Donc on va partir sur la lecture de l'énoncé. L'origine des allumettes. Les premières allumettes, en peint enduit de souffle, sont flammes uniquement au contact d'une braise ou d'une flamme. En 1855, le Suédois John Edward Lundström utilise du phosphore sur un frottoir et du chlorate de potassium au bout de la tige. Par le frottement, les éléments chimiques se combinent et s'enflamment. L'allumette de sûreté ou allumette suédoise est née. D'après allumette, future assurance. Donc on voit que c'est un extrait de site internet. On voit aussi qu'il n'y a pas de données numériques, pas de grandeur physique. Les données qui sont là sont plus culturelles. Elles sont plus pour nous poser un petit peu le contexte. Donc a priori, ce n'est pas une partie dont on va se servir plus tard. Ça arrive souvent dans les sujets que le début soit une sorte d'introduction, un endroit où on pose les choses. Donc ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est vraiment de le lire en diagonale et de passer directement au cœur du sujet. Deuxième chose, il y a eu une illustration ici. Alors les illustrations, ça vaut le coup d'aller regarder. Des fois, il y a des informations, ça peut être des graphiques, des choses comme ça. Là, on va regarder. On voit, c'est une allumette qui frotte, manifestement une allumette suédoise ou une allumette de sûreté. Moi, je ne vois pas d'informations. Je pense que c'est juste une illustration. Enfin voilà, c'est une image d'illustration. Donc a priori, il n'y a pas besoin de l'analyser. Donc on va analyser le sujet sans l'illustration. Donc analyse du sujet. Le sujet ici, il est très court. L'atome de phosphore a pour symbole 3115P. Et alors, qu'est-ce qu'on a comme terme ? Pareil, on n'a pas de grandeur physique. Donc là, on va être dans un exercice où manifestement, il n'y aura pas de calcul. Donc en revanche, il faut toujours repérer les mots scientifiques. Les mots scientifiques, l'atome et le symbole. Sur mon brouillon, j'écris l'atome de phosphore. Alors l'atome, qu'est-ce que c'est ? Je me rappelle de mon cours et je sais qu'un atome, c'est un noyau plus un nuage électronique. Le symbole du phosphore ici, 3115P, on se rappelle que cette notation, on la connaît parce que dans notre cours, on a cette notation X, A, Z. A, on se rappelle que c'est le nombre de masses, donc le nombre de nucléons dans le noyau. Et Z, on se rappelle que c'est le numéro atomique, donc le nombre de protons. Et que c'est le nombre de protons qui détermine le symbole. Donc s'il y a P, c'est que tous les P auront le même nombre de protons, donc le même numéro atomique, ici 15. Si vous confondez A et Z, il y a quelque chose de très simple, c'est que A, il est forcément plus grand que Z, puisque Z, c'est le nombre de protons, et A, c'est le nombre de neutrons et de protons ensemble. Donc celui qui est plus grand, c'est toujours A. Donc il suffit de regarder Will A, et on voit que c'est en haut. Donc ici, l'énoncé nous donne la notation pour le phosphore, et on voit que dans les données ici, elle nous donne aussi deux notations pour le potassium, que je vais souligner, surligner pour pouvoir le mettre dans mon brouillon. Alors je continue les questions, même si là je ne vais pas les souligner, parce que je ferai ça dans les questions, mais je vais regarder un petit peu où nous amène l'énoncé. Composition de l'atome, bon a priori comme on nous donne le noyau, ça va plutôt être la composition du noyau, on va pouvoir voir le noyau, mais aussi le nuage électronique. Configuration électronique, ok, mais cette fois-ci toujours du phosphore, ok. Configuration électronique, ah mais potassium. Et ensuite, position l'élément de potassium. Donc en fait, on va étudier les éléments de l'allumette. Donc en fait, l'allumette, c'était vraiment juste un, comment dire, un prétexte. En fait, ce qui nous intéresse, c'est l'étude du phosphore et du potassium. Et d'ailleurs, ça se confirme bien, puisqu'on nous parle du potassium dans les données. On est parti pour la première question. Donc la première question, quelle est la composition de cet atome de phosphore ? Donc il y a le mot composition et atome. Atome, on en a déjà parlé, on l'a déjà écrit. Atome, on en a déjà parlé, on l'a déjà mis dans le brouillon. C'est donc le noyau plus une noyau électronique, on ne va pas le rappeler. Et il y a le mot composition. Alors le mot composition, il est un peu mixte dans le sens où il n'est pas défini strictement sans saut dans le cours. Voilà, c'est pas un mot... Mais bon, on essaye de comprendre ce que ça veut dire. Donc c'est un petit peu un mix entre un mot scientifique et un mot du langage courant. Il faut faire attention à ces mots-là. Et là, souvent, ça met des pièges parce que vous pensez que c'est du langage courant alors qu'en fait, c'est du vocabulaire scientifique et vice versa. Donc ici, il va falloir réfléchir un peu. La composition de l'atome. Probablement, puisqu'on nous a donné ça, on va nous demander quels sont en fait les nucléons dans le noyau et quels sont le nombre de protons et le nombre de neutrons. Donc ici, la composition, c'est la composition en nucléons. Je regarde droit dans les yeux le symbole de mon phosphore et je vois qu'en haut, c'est le nombre de masses, donc le nombre de nucléons, et Z, le numéro atomique, donc 15. Donc, je vais donner le nombre de neutrons et le nombre de protons. J'indique à mon correcteur comment je fais ça. Donc, en me servant du symbole du noyau du phosphore, je vois que le numéro atomique, Z, est égal à 15. Il y a donc 15 protons dans le noyau de phosphore. Donc, on a fait le nombre de protons, il reste le nombre de neutrons. Je vois que le nombre de masses vaut 31, il y a donc 31 nucléons. Il y a donc 31 moins 15, soit 16 neutrons dans le noyau de phosphore. Voilà, je regarde si j'ai répondu à la question, quelle est la composition de cet atome ? Ah ben non, parce que là, c'est la composition en nucléons du noyau. Là, on nous demande la composition de l'atome. Or, on a dit atome, c'est noyau plus nuage électronique. Donc, il manque le nombre d'électrons. On se rappelle qu'un atome est électriquement neutre. Et ça, c'est important de le mettre sur la copie. Moi, c'est une justification que j'attends vraiment de mes élèves qui, quand on passe du nombre de protons au nombre d'électrons, on me dise pourquoi. Pourquoi il y a autant de protons que d'électrons ? Parce que l'atome est électriquement neutre. Donc, l'atome est électriquement neutre. Ici, on a 15 protons, on va donc avoir 15 électrons. L'atome de phosphore possède 15 électrons. Alors, cette fois-ci, je vérifie la composition de cet atome. On a, alors je vais souligner pour que mon correcteur voit bien ce que je veux dire. On a 15 protons, on a 16... Ah ben, du coup, je me suis trompée. Ce n'est pas 16 protons, c'est 16 neutrons. 16 neutrons et 15 électrons. Vous voyez que c'est très important de relire. Vous pouvez souligner à ce moment-là comme moi j'ai fait, parce qu'on voit des erreurs. Et si moi j'en fais, vous êtes sûr que vous aussi, vous allez en faire. Voilà, je pense que c'est bon. Protons, neutrons, électrons. On a régulé la question. On peut passer à la question 2. On passe à la question 2. Donc là, dans le brouillon, je vous ai remis la réponse à la question 1, parce que souvent, ça aide les réponses. Comme nous, on change de diapositive, mais vous, vous l'avez juste au-dessus, ce n'est pas forcément obligé de le mettre sur le brouillon. Il faut juste lever les yeux vers ce que vous avez écrit au-dessus. Alors, on passe à l'analyse du sujet. C'est écrire la configuration électronique. Alors ça, c'est un mot important, configuration électronique, il est dans votre cours. Donc, la configuration électronique, qu'on appelle aussi la structure électronique. Vous pouvez voir cette vidéo-là si vous n'êtes pas au point, mais ce qu'il faut se rappeler dans son cours, c'est que les électrons se répartissent en couches. Et donc, la configuration électronique, c'est cette répartition en couches des électrons, comment ils vont se répartir, sur quelles couches, etc. Ce qu'on connaît aussi dans notre cours, c'est quand il y a la petite rengaine de la liste des couches dans l'ordre, qu'il faut connaître. Donc, c'est 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p. Et il faut aussi se rappeler combien d'électrons on peut mettre dans chacune des sous-couches. 2 sur les sous-couches S, 6 sur les sous-couches P, et 10 sur les sous-couches D. Là, on a mis un bon morceau de notre cours sur le brouillon. On continue l'énoncé. Configuration électronique, ça s'est fait de l'atome de phosphore. L'atome de phosphore, c'est ce qu'on avait mis dans la question 1. Donc, il est là, l'atome de phosphore. Le chlorate de potassium, ok, est un composé ionique de formule KClO3. Alors, en fait, l'atome de phosphore, sa configuration, ça ne va pas dépendre du composé ionique, puisque vous voyez bien qu'il n'y a pas de phosphore dans le composé ionique. Donc, je ne sais pas trop ce que vient faire cette phrase-là. Peut-être qu'elle a à voir avec la question d'après. En tout cas, pour répondre à la question, là, à réécrire, on n'a pas besoin de cette donnée. Donc, pour l'instant, on va faire comme si elle n'existait pas. Peut-être qu'on verra dans la question d'après. Donc, on indique au correcteur qu'on a bien compris ce qu'il nous demande. On écrit la configuration électronique de l'atome de phosphore. Ensuite, je regarde mon brouillon. Donc, je vois qu'il va falloir que je répartisse les électrons, puisqu'on parle de configuration électronique. Donc, ici, je vois que j'ai 15 électrons. Donc, je vais regarder ma rengaine, que je vais écrire dans l'ordre. Et puis, je vais voir combien j'ai d'électrons et remplir. 1 S2. J'ai 15 électrons, donc j'en ai 2. Je remplis. Il m'en reste 13. 2 S. Je vais pouvoir mettre les 2 dedans. Ok, j'étais à 13. Il m'en reste 11. 2 P. Alors, j'étais à 11. J'en enlève. Je peux encore le remplir, puisque c'est 6. On voit que c'est 6. Donc, je peux le remplir. Donc, j'en avais 11. J'en avais 6. Il ne m'en reste plus que 5. Alors, 3 S. Je peux le remplir, puisqu'il en manque 2. Donc, j'en avais 5. 3 S2. Et donc, il m'en reste 3. Donc, 3 P. Là, je ne peux pas le remplir, puisqu'il ne me reste plus que 3. Donc, 3 P. 3. Voilà. On fait attention à la façon de cet écrit. Les sous-couches. Et en exposant, on met le nombre d'électrons qu'il y a dans la sous-couche. Comme d'habitude, je regarde si j'ai répondu à la question. En déduire la configuration électronique. Donc, oui, de l'atome de phosphore, le chlorate de potassium. Là, il n'y a pas de question. C'est bon. J'ai répondu à la question. Je vais pouvoir passer à la question suivante. Je passe donc à la question 3. Écrire. Alors, je passe à l'analyse du sujet. Écrire la configuration électronique. Ah ben, la configuration électronique, c'est la même chose qu'à la question d'avant. Donc, notre brouillon, il marchera bien. Là, c'est la répartition des électrons. La liste des couches, des sous-couches. Parfait, etc. Mais cette fois-ci, ce n'est plus l'atome de phosphore. C'est d'un ion potassium. Alors là, on voit qu'il y a un petit piège. Il faut faire attention. D'un ion. Il va donc falloir qu'on trouve le nombre d'électrons dans l'ion. Donc, j'indique au correcteur que j'ai vu le piège. Et que, donc, je vais commencer par trouver le nombre d'électrons. Donc, j'écris, je cherche le nombre d'électrons dans l'ion K+. Alors, c'est bien de dire qu'on va chercher, mais il va falloir trouver ce nombre d'électrons. Alors, je vais regarder mes données. Qu'est-ce que j'ai ? Ah, j'ai les isotopes du potassium. Donc, je vois que dans le potassium, son numéro atomique, ici, c'est 19. Donc, si son numéro atomique, c'est 19, ça veut dire qu'il a 19 protons. Donc, je sais qu'il y a 19 protons dans le noyau de l'ion potassium. Mais attention, le noyau, là, ici, il s'agit, vous vous rappelez, on a dit qu'il y a un piège, il s'agit d'un ion. Donc, s'il y a 19 protons, il n'y aura pas 19 électrons, parce qu'un ion n'est pas électriquement neutre. Il va y avoir, comme c'est K+, vous voyez qu'il y a un petit K+, les charger plus, ça veut dire qu'il y a un proton, au final, il y a un proton de plus que le nombre d'électrons, pour qu'ils soient chargés plus. Ce qui veut dire que si j'ai 19 protons dans le noyau, je vais avoir 18 électrons. Vous voyez le raisonnement ? Maintenant, il va falloir l'écrire. Donc, on va partir de ce que nous donne l'énoncé. C'est donc les symboles des noyaux. Donc, dans le noyau de potassium, que ce soit l'atome, l'ion, etc., ils ont tous le même noyau. Donc, dans le noyau, il y a 19 protons, car Z égale 19. Et ensuite, on va dire, l'ion K+, possède une charge positive. Il a donc un proton de plus que d'électrons. Il possède donc 18 électrons. Alors, on cherche le nombre d'électrons, on a trouvé le nombre d'électrons. Pourquoi est-ce qu'on cherchait le nombre d'électrons ? Pour avoir la configuration électronique. Ça, on l'a fait à la question d'avant, c'est la même chose. Donc, on a dit correcteur. La configuration électronique de K+, et donc. Et là, on va refaire la petite rengaine et remplir nos électrons. Alors, cette fois-ci, je vais partir directement du brouillon pour voir où est-ce que ça nous amène. On en a 18. Donc, là, 4. Donc, jusque-là, il y a 10. Donc, c'est bon. 10 plus 2, 12. Ah ! Donc, là, on va remplir 6. On va voir qu'a priori, on va arriver jusque-là, puisque 2 plus 2 plus 6 plus 2 plus 6, ça fait 18. Donc, on écrit la configuration électronique sur la copie. On remarque ici, la configuration électronique de l'ion, la dernière sous-couche est pleine. C'est plutôt bon signe, parce que souvent, les atomes deviennent des ions pour être plus stables, donc pour adapter une structure dans laquelle leur dernière sous-couche est pleine, est remplie. Donc, à priori, c'est qu'on est sur la bonne piste. C'est un bon signe qu'en fait, on a bien répondu à la question. Petit point sur la rédaction. Vous voyez que je mets beaucoup de choses. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que vous mettiez tout. Disons que si vous mettez tout ça, vous êtes sûr d'avoir tous les points. Après, suivant vos profs, suivant votre niveau, vous pouvez varier. Si vous êtes plutôt en terminale première, voire post-bac, ne mettez pas tout ça, parce que ça va vous ralentir pour la suite des exercices, si vous aurez besoin de ce temps. En revanche, si vous êtes en seconde et que c'est vraiment cet exercice-là qu'on veut vous fassiez, mettez vraiment tout ça, vous aurez le temps de mettre tout ça, parce que votre professeur va vous noter sur les justifications. Et donc, ça, c'est important. Comme d'habitude, on regarde si on a bien répondu à la question. Je cherche à écrire la configuration électronique d'un ion potassium. Oui, c'est ça. En plus, on a vu qu'après, c'était stable. C'est bon, on peut passer à la question d'après. Quatrième question, je commence par l'analyse du sujet. Justifier la position de l'élément potassium. Alors, un élément, c'est quoi ? Un élément, on se rappelle, c'est toutes les configurations qui ont le même nombre, le même Z, donc le même numéro atomique, donc le même nombre de protons. Donc, ça recouvre tous les isotopes, tous les atomes, enfin les atomes, les ions, etc. Du moment qu'il y a le même nombre, le même numéro atomique, ça va être les éléments. Donc, comme c'est un mot du cours, j'inscris la définition du cours sur mon brouillon. Ça va m'aider pour la suite. Je continue la question. Dans la classification périodique. Alors, la classification périodique, là, c'est vraiment un mot scientifique du cours. Donc, si vous n'êtes pas au point sur la classification périodique ou le tableau périodique des éléments, moi, j'appelle plutôt le tableau périodique, mais on peut l'appeler la classification. Je vous ai fait une vidéo là. N'hésitez pas à aller voir pour vous remettre les idées au clair. Si une fois, vous avez vu la vidéo, si vous connaissez votre cours, vous sachez que dans la classification périodique, la colonne indique le nombre d'électrons sur la sous-couche externe et que la ligne indique le numéro de la couche électronique qui est en train d'être remplie. Donc, on écrit les définitions sur son brouillon et on continue. Sachant qu'il appartient à la famille des alcalins, oh là là, il y a encore du cours. Alors, commençons par le mot famille. On se rappelle que la famille d'éléments chimiques, c'est tous les éléments qui sont dans la même colonne. Ensuite, on nous dit que c'est la famille des alcalins. Et rappelez-vous, dans la vidéo, je vous ai dit, il y a des familles qu'il faut connaître. La famille des alcalins en fait partie. La famille des alcalins, c'est la famille des éléments qui sont sur la colonne de gauche, la première colonne. Et l'énoncé nous dit qu'il est à la quatrième période. Alors, le terme période, ça correspond en fait à la ligne. Parce que la ligne, rappelez-vous, quand on trace les caractéristiques chimiques des éléments, on voit des périodes qui correspondent en fait aux lignes. Donc, quand il y a le mot période, ça veut dire à quelle ligne. Et donc là, l'énoncé nous dit simplement qu'il est sur la quatrième ligne. Voilà pour les termes. Donc, on reprend un peu de recul sur l'énoncé. Justifier la position de l'élément dans la classification périodique, sachant qu'il appartient à la famille des alcalins en quatrième période. Donc, vous voyez que l'énoncé nous donne sa place dans le tableau. Donc, il nous donne sa colonne et sa ligne. Et donc, on va pouvoir trouver la structure externe, enfin la structure de valence de potassium. Mais si on se rappelle de la question d'avant, on avait déterminé déjà la structure électronique de l'ion K+. Donc là, on va pouvoir déterminer comme ça, à partir de l'ion, la structure électronique de l'atome. Donc, l'idée, c'est de comparer les deux façons et de vérifier que c'est bien les mêmes. Donc, on va commencer par l'une et voir qu'on est d'accord avec l'autre. Donc, on va commencer par la structure électronique de l'atome de potassium en partant de l'ion. D'accord ? Donc, je connais la structure électronique de l'ion K+, j'en déduis la structure électronique de l'atome K qui est. Et j'écris sur ma copie la structure électronique de l'atome de potassium trouvée à partir de celle de l'ion. Donc, je prends celle de l'ion. Et là, je dois rajouter un électron. Alors, on voit que la couche 3P, elle est pleine. Donc, il va falloir prendre la couche d'après. Si on se rappelle sa petite rengaine des couches, alors, je ne l'ai pas mise ici, mais vous vous en rappelez, elle est sur votre brouillon à vous. Vous vous rappelez qu'après la 3P, il y a la 4S. Et donc, comme il y a un électron de plus, il va y avoir un électron dans la 4S. Voilà pour la structure électronique en partant de l'ion. Et on va donc maintenant justifier la place dans le tableau. Alors, il faut voir la dernière couche remplie et le nombre d'électrons dans la couche externe. Commençons par la couche remplie. Donc, on voit que la dernière couche remplie est la couche 4. Il appartient donc à la 4e ligne, donc la 4e période. Alors là, oui, j'écris beaucoup, mais c'est pour montrer au correcteur que j'ai bien compris ce qu'ils me demandent, puisque je leur dis, oui, la ligne, la période, c'est la même chose que la ligne, c'est la définition. Donc, ça vaut toujours le coup, si on a le temps, notamment si on est en seconde, ça vaut le coup de montrer au correcteur qu'on sait des choses et qu'on a compris de quoi ils nous parlent. Donc là, c'est vraiment, votre niveau de rédaction va dépendre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de là où vous en êtes. Là, c'est vraiment une rédaction seconde. N'hésitez pas à vraiment faire ça si vous faites en seconde pour montrer tout ce que vous savez. Si vous êtes post-bac, vous écrivez juste la réponse. On est vraiment sur des bases, donc vous êtes censés, c'est pas là qu'il faut montrer. C'est plus tard, dans l'énoncé. Donc, on a fait la période, on va passer maintenant à la famille des alcalins. Je vais reprendre le même type de rédaction pour les lignes, mais cette fois-ci, donc la dernière couche remplie, ça devient. Il a un électron sur sa couche externe. Je vous rappelle, les électrons de la couche externe, ce qu'on appelle aussi les électrons de valence. Ça peut être un peu plus compliqué, mais pas en seconde, mais si vous êtes dans le post-bac, ça peut être plus compliqué. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là sur les électrons de valence pour voir ce que ça veut dire, parce que c'est pas aussi évident que dans cet exercice tout le temps. Donc, il est sur la première colonne, qui correspond à la famille des alcalins. Alors, moi, je pense que j'ai fini. Je vais vérifier. Justifie la position, sachant qu'il appartient à la famille des alcalins, quatrième période. Alors, j'ai mis la structure, et j'ai bien dit, il est là, il est sur telle ligne, il est sur telle colonne, une fois qu'on a la ligne et la colonne, c'est nickel. C'est donc bon pour cette question. J'ai donc fini l'exercice. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez vu comment aborder un exercice comme ça, comment le rédiger. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous voulez savoir un petit peu tout ce qui sort. N'hésitez pas à aller voir en description. Je vous mets des bonus qui changent souvent le temps, mais n'hésitez pas à aller voir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.